Musique La zone franche de Moadibou lance une campagne de désinfection des rues et des marchés de la ville. La fondation de la Banque Nationale de Moïtanie au fonds ministère de la Santé a un bon découpement de laboratoires d'accueil au dépistage du Covid-19. Musique Pour suite, sans relâcher des campagnes de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par notre capitale économique où l'autorité de la zone franche de Moadibou a lancé hier soir dans la ville une campagne de désinfection des rues et des marchés. Exécutée par les sociétés d'assainissement liées par contrat avec la zone franche. Cette campagne se poursuivra trois jours durant Rabiadid. La lutte contre le Covid-19 nécessite l'implication de tous. Un appel lancé par le président de la République auquel l'autorité de la zone franche de Moadibou répond en instruisant les sociétés contractantes dans le domaine du nettoyage avec le lancement de cette campagne de désinfection des axes principaux de la ville et des marchés. Le président de l'autorité de la zone franche de Moadibou, M. Ahmed Utidjian Tiam, en compagnie de la secrétaire générale de l'autorité, Mme Bobo Montelharz, a pu être édifié sur les moyens disponibilisés pour cette campagne. Conformé aux orientations de son excellent président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, du gouvernement, pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Donc vous savez, l'opération que nous lançons aujourd'hui durera trois jours et s'effectuera essentiellement durant les horaires de couvre-feu. Et d'ici, nous remercions l'ensemble de la population de Moadibou d'avoir répondu d'une façon favorable pour la lutte contre ces fléaux. Comme vous le savez, d'une façon générale, l'autorité de la zone franche engage plusieurs opérations conformant aux orientations de son autorité pour lutter contre ces fléaux. Dès l'application du couvre-feu, les équipes se sont dispersées dans la ville pour désinfecter les marchés de la ville et ses grands axes. L'opération de désinfection commence directement au moment où commence le couvre-feu. Donc cette opération vise à désinfecter les deux boulevards principaux de la ville, où il y a une activité économique relativement importante et où c'est un centre de rencontre de beaucoup de personnes. Donc, d'une part. D'autre part, ils visent à désinfecter les marchés principaux. Et en troisième lieu, nous avons mis en place une équipe d'intervention rapide qui intervient à tout moment si c'est nécessaire. Nous allons continuer cette opération sur une période de trois jours. Et ces trois jours sont extensibles en cas de besoin. Donc, ce travail rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Covid-19. Des équipes mobiles sont mobilisées pour désinfecter la ville et ainsi contribuer à leur niveau à la lutte contre cette pandémie. Je vous le disais en titre, notre pays a reçu un don d'équipement de laboratoire destiné au dépistage du Covid-19. Un don offert par la Fondation de la Banque Nationale de Mauritanie au ministère de la Santé. Ces équipements réceptionnés sur le tarmac de l'aéroport international de l'OMA, Kshat Moutounsi, rentrant dans le cadre des efforts consentis dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Abdelad Amaba. Par le biais de sa fondation, le groupe de la BNM, Banque Nationale de Mauritanie, contribue à l'effort national pour faire face au coronavirus Covid-19. Elle a doté, le ministère de la Santé, environ 20 000 kits de tests de diagnostic du Covid-19 et 6 thermocycleurs. Cet appui du groupe de la Banque Nationale de Mauritanie a été réceptionné par le conseiller du premier ministre, chargé des Affaires Sociales, Baham Pathé, accompagné de certains responsables du secteur de la santé. Récemment, le gouvernement a pris la décision que toutes les personnes qui doivent être déconfinées, les personnes qui étaient mises en quarantaine et les personnes qui doivent être déconfinées, doivent subir un test avant leur sortie. C'est une chose, il faut le dire, qui va améliorer la lutte contre le Covid-19, mais c'est surtout une décision rarement prise par les autres pays. Nous voulons que toutes les personnes, avant d'être libérées, soient testées. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de dissémination du virus dans la population. Si ça continue comme ça, l'espoir est permis. Mais encore une fois, on doit continuer à respecter tripuleusement les mesures de barrière de prévention. Sidi Oulzahaf, directeur général de la Santé, au ministère de la Santé, a souligné que cette aide est une contribution d'un groupe d'hommes d'affaires mauritanais en collaboration avec l'ONG et des non-malades indigens. Il a enfin remercié les bienfaiteurs. L'utilité de ce matériel a été spécifiée. C'est un don d'affaires mauritanais et ces équipements sont arrivés directement de l'Allemagne aujourd'hui, comme vous le voyez dans cet avion qui a été affrété pour la circonstance. En plus de la logistique, une équipe comprenant quatre personnes sont venues dans le cadre de ce don afin de contribuer à la formation des laborantins. Avec le bouclage de la ville de l'Ouakchott, nombreux sont les citoyens retenus aux entrées de la ville. Une situation qui constitue quelques désagréments aux habitants des localités avoisinantes de la capitale. Plus de détails avec Bokar Baylap. Toutes les routes maintenant à Nouakchott sont bloquées et pour cause empêchée la propagation du coronavirus. Que ce soit la route Nouakchott-Noadibou, la route Nouakchott-Akjouste ou la route de l'Espoir, rien n'entre et rien ne sort, sauf les camions de transport de marchandises ou de services publics. La police et la gendarmerie veillent au grain. En d'autres termes, tous les passagers sont tenis à distance. D'ailleurs, la localité de Nramche est le point de chute pour ces passagers. Cet homme explique que cette situation est due au manque d'informations. Il ajoute que ces personnes auraient dû prendre leur disposition pour ne pas se retrouver dans cette situation. Par ailleurs, il salit les mesures prises par le gouvernement de fermer les axes routiers afin de protéger la santé des citoyens. Cet homme affirme qu'ils sont nombreux à se retrouver dans cette situation un peu difficile. Il ajoute qu'il faudra prendre son mal en patience, d'autant plus qu'il s'agit là des mesures prises par les autorités pour éviter des regroupements. Et personne ne sait son nom lui quand est-ce qu'il y aura le retour à la normale. Ce jeune homme affirme que la fermeture de la route de l'espoir aux passagers a des désagréments quotidiens, surtout qu'ils sont des vendeurs ambulants le long de l'axe, mais il comprend une telle mesure. C'est aussi l'avis de cet homme qui précise qu'il habite non loin de la route, dont la fermeture a un impact négatif sur leurs activités. En revanche, il adhère à cette décision. Tout véhicule, poids léger ou poids lourd, est strictement contrôlé par la police ou la gendarmerie qui mutualisent leurs efforts afin de faire respecter les mesures prises par l'État. Justement, ce chauffeur affirme qu'il faudra désormais se conformer à cette décision. Il ajoute qu'il se soumet chaque jour sur le lieu de travail au lavage de la main avec le savant, ajoutant qu'il se tient toujours aux mesures prises par l'État. La délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est là aussi afin de parer à toute éventualité. En d'autres termes, ils sont déployés aux entrées de la ville pour répondre à toute sollicitation. Boubekrin Cheiba est brigadier à la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises explique qu'ils sont constamment en alerte au cas où une personne serait mal en point, d'où la nécessité de se positionner dans ces endroits. Ils rassurent qu'aucun problème n'a été signalé à ce jour. Pour rappel, la fermeture des axes routiers s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement afin de limiter les risques de propagation du Covid-19. De Nouakchott, nous allons à Kaïdi, capitale de la Ouïla et du Gorgol, dont la population vit également à l'heure des restrictions imposées durant cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus, notamment le confinement et le couvre-feu. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les rues sont presque désertes et les commerces sont fermés. Les éléments des forces de sécurité veillent au respect de cette consigne qui entre en vigueur à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Pour plus d'informations sur la pandémie du coronavirus et les moyens engagés pour empêcher sa propagation dans la Ouïla et du Gorgol, nous avons ce soir en direct de là-bas Dr Sidahmad Al-Mohamed Al-Bukhari, directeur du centre hospitalier de Kaïdi, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Comment se présente la situation sanitaire chez vous ? La situation au Gorgol, on peut résumer en trois points. Au niveau des alertes, elles commencent à diminuer, elles viennent par gouttes. Au niveau du confinement, on a 64 cas. Dans 20, ils sont liés au contact avec le malade qui a été découvert au niveau du Gorgol. Et les autres sont en quarantaine. Ce sont des personnes qui ont rentré de façon régulière au niveau d'une zone endémique. Au lieu de Gorgol, on a eu des cas de discussion dont l'une a été confirmée par un test. Donc, c'est un malade. Il est actuellement hospitalisé au niveau du centre hospitalier de Kaïdi. Il va très bien, de Bolivien, de là. Docteur, comment se passe... Le deuxième, il a été testé aussi. Très bien, docteur. Comment se passez les dépistages du coronavirus à Kaïdi ? Les dépistages, il y a un... Tout malade qui suspecte, il y a un interactoire très précis qui s'est fait. S'il est suspect, on appelle une équipe de prélèvement, qui doit le prélever. Et on envoie le prélevent au niveau de l'Ouakchott pour confirmer ou éventuellement négativer des tests. Monsieur le directeur, en de pareilles circonstances et compte tenu des bouclages des Ouilaya, comment sont évacués les cas d'urgence vers la capitale de l'Ouakchott ? Les hôpitaux fonctionnent normalement pour tout ce qui est... Il y a des ambulances qui sont là. D'ailleurs, au niveau de l'Ouilaya, sur nous, au niveau du centre hospitalier de Kaïdi, on a des numéros, surtout la nuit où il y a le couvre-feu. Toute personne peut téléphoner à cette nuit. Il y a des gens qui doivent recevoir exactement ces personnes et ils feront avec elle un interactoire. Si éventuellement, c'est une urgence, il y a une ambulance qui est envoyée pour récupérer sa balade, sinon, il peut rester jusqu'à demain pour être récupéré ou pour revenir au niveau de l'hôpital. Donc, pour les autres cas aussi de l'Ouakchott, sans problème, l'ambulance est là pour éventuellement évacuer ces personnes qui ont besoin d'être évacuées en l'Ouakchott. Merci beaucoup, docteur Sid Ahmed Al-Mohimd Al-Bukhari. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre hospitalier de Kaïdi. Merci beaucoup. Qu'à pas présence sur Attar ou dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les autorités administratives de l'Ouilaya de l'Adrar ont tenu deux réunions distinctes. La première a été consacrée au mécanisme d'approvisionnement permanent du marché en marchandises et à l'application des prix. L'occasion pour le Wali, M. Diagana Mohamed Al-Hajj, de souligner la nécessité de la coopération de tous pour que les prix soient stables, afin de préserver les citoyens. La deuxième réunion, présidée par le Hakem, M. Sayyid Na'al, a été consacrée au mécanisme de renforcement du couvre-feu. De la Wilaya de l'Adrar, nous allons à présent vers la Wilaya du Houda al-Sharqi, plus précisément la ville de Tumpetra, qui est connue pour être une murata qui allie science et art. Les griots de cette région du pays s'impliquent dans la sensibilisation sur les dangers du coronavirus. Notre envoyé spécial Saïd al-Habayib a rencontré une de ses familles. Voici son compte-rendu revu en français par Abdurrahman Hamad. Alors que la ville de Tumpetra, relevant de la Wilaya du Houda al-Sharqi, se situe sur les frontières avec les moalies, les populations gardent leur authenticité et se conforment en même temps aux mesures de prévention contre la COVID-19. Ici, les réunions habituelles d'autodité au son de la musique traditionnelle continuent à attirer les populations de cette ville, mais des retouches préventives commencent à apparaître suite à l'apparition du coronavirus et la vaste campagne lancée par le pouvoir public si les mesures préventives à suivre pour s'en prémunir. Tel est le cas de cette réunion d'autodité chez la famille artistique Ehl el-Nana. Les distances entre personnes sont respectées et les verres désinfectées après chaque visage, mais l'ambiance reste la même. Pour les chefs de cette famille artistique célèbre, le respect des consignes sanitaires est devenu une nécessité pour lutter contre la propagation de cette épidémie, mais cela n'empêche pas de continuer la vie. Les partis politiques participent activement à la campagne nationale de lutte contre la propagation du Covid-19. C'est dans ce contexte que le Parti Union National pour la Démocratie a procédé aujourd'hui à la distribution de denrées alimentaires dans certains quartiers de la capitale. Le président du parti, M. Rachid El-Mahful, a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement muaytanien pour tous les efforts consentis dans cette lutte. Cette campagne a été initiée afin de venir en aide aux personnes à faible revenu, a-t-il conclu. Le syndicat des journalistes mauritaniens n'est pas en reste. Il a appelé les médias à jouer leur rôle avec tout le professionnalisme afin de soutenir les efforts entrepris pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19. Le président du syndicat, M. Mohamed Salmouda, a souligné que les journalistes sont tenus de contribuer activement dans la sensibilisation de la société sur les dangers de cette pandémie et sur les moyens de prévention. Le communiqué souligne que le syndicat des journalistes mauritaniens, en guise d'appui aux efforts des pouvoirs publics pour contrecarrer le Covid-19, a préparé une série d'activités de sensibilisation pour informer les citoyens de l'importance du respect des mesures de précaution prises. Le communiqué a exhorté les journalistes à assumer leurs responsabilités à ne pas perturber les efforts du gouvernement et à s'abstenir de diffuser des informations qui ne sont pas basées sur des sources fiables, en ces circonstances sensibles, et à se conformer à l'éthique professionnelle. Le communiqué appelle enfin le gouvernement et les autorités concernées à faciliter le travail des journalistes en leur accordant des laissés-passer afin de leur permettre de s'acquitter de leurs devoirs professionnels. Toujours dans le même contexte, le syndicat national de la santé publique a lancé aujourd'hui à Nouakchott une campagne nationale de sensibilisation pour lutter contre la pandémie du Covid-19, sous le slogan « Restez chez vous ». Une campagne qui couvrira toutes les wilayes du pays, en coordination avec les bureaux régionaux de la santé. Au début de la campagne, le président du syndicat, M. Sherloueli Oulahmed, a affirmé que la campagne ciblera deux types de personnes. Elle concerne les professionnels du secteur de la santé et les citoyens. Nous refermons ce journal par cette campagne de sensibilisation pour prévenir la propagation du coronavirus, organisée aujourd'hui à Nouadibou par la maison des ONG de la société civile. Des dépliants et du matériel de nettoyage ont été distribués au niveau des axes routiers de la ville. M. Yahyaoul Dedreis a confirmé que cette activité de mobilisation menée par la maison de la société civile à Nouadibou correspond aux efforts des autorités visant à sensibiliser les populations sur les dangers de cette pandémie. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La zone franche de Nouadibou lance une campagne de désinfection des rues et des marchés de la ville. La fondation de la Banque Nationale de Mauritanie offre au ministère de la Santé un don d'équipement de laboratoire destiné au dépistage du Covid-19. La poursuite sans relâche des campagnes de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501